Salut à toutes et à tous, ici Calion, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de notre aventure sur Spyro 3, et aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial parce que j'ai fait le con, et j'ai record en fait l'épisode que vous auriez dû voir, qui n'est pas celui-là, sur le circuit des ruches. Malencontreusement j'ai oublié que j'avais lancé mon record d'une certaine façon sur la PS4, et j'ai voulu l'achever d'une autre façon, ce qui fait que rien ne s'est enregistré, donc tout ce qui est cinématique je vais les chercher sur Youtube, parce qu'en fait sur Spyro vous savez qu'il y a une sauvegarde auto, donc je ne peux pas revenir en arrière, c'est extrêmement chiant. Donc pour les cinématiques je vais les chercher sur Youtube, je les mettrai au montage. La seule chose qui va changer pour vous, c'est que vous ne verrez pas de joyaux, et les oeufs je les aurais déjà. Heureusement ça s'est passé sur un circuit, si ça se serait passé sur un monde à part ça aurait été plus embêtant, mais là c'est sur un circuit, donc au final à part les joyaux, il y a juste les courses. Je veux dire rien ne change vraiment, et j'en suis désolé mais j'ai vraiment pas fait gaffe, j'ai oublié que d'habitude j'appuie deux fois sur le bouton chair pour lancer l'enregistrement, et comme un con là j'ai appuyé qu'une fois, et vous savez ça vous emmène dans le menu de capture d'écran, de vidéo, tout ça, et ça marche pas comme ça, du coup j'ai été débile, j'ai été vraiment débile. Donc on va tout refaire ensemble, et je vais essayer de faire de la même façon que j'avais fait dans l'épisode précédent. Donc ce que j'avais dit en fait dans l'épisode précédent, c'est que deux souvenirs pour moi c'était le circuit le plus dur, parce qu'il avait une sensation de vitesse beaucoup plus conséquente que les deux précédents, et à côté de ça je trouvais la difficulté quand même un petit peu élevée. Alors qu'au final, après l'avoir fait j'ai pas galéré du tout, je l'ai fait en une fois, du coup c'était un peu embêtant. Ah mince c'est par là, je me suis fait bait ! C'est bon, et du coup ouais non il est pas du tout difficile. Alors de fait je me demande si le prochain monde de vol, le prochain circuit, dans le prochain monde justement, sera tout aussi simple, ou est-ce qu'il sera aussi dur que dans la trilogie de base. Parce que franchement la course, avec les goelans je crois, dans le 3 de base, elle était pas très simple. Donc à voir. On va faire à l'envers ça. Oh non ! Oh le con. Ah voilà, j'ai voulu grid, j'assume. Donc c'est dommage hein, parce que, quand je les record, celui d'avant, bah j'ai pas fail en fait. J'ai tout réussi du premier coup, et là bah ça y est, je recommence. Je fais un game over. Mais ça je pense que c'est parce que je suis pas patient. Au fond de moi, j'ai envie de me battre avec moi-même, parce que j'ai... J'ai niqué mon enregistrement en fait, ça m'énerve. Intérieurement, vous vous êtes pas au courant, mais je suis en train de m'insulter de tous les noms, ça me saoule. Parce qu'il y a une époque où ça m'arrivait souvent, je faisais pas attention. Vraiment j'étais distrait beaucoup trop facilement. Et du coup, un épisode sur trois, je devais le refaire, donc je devais redémarrer le jeu et tout. Enfin, c'était trop chiant. Honnêtement c'était vraiment trop chiant. Mais bon, on en est pas là, donc c'est pas grave. Mais ouais, je me demande si le circuit avec les goelans sera aussi difficile que dans le 3. de base, ou s'il sera simplifié comme dans ce Ritmai Trilogy. Je ne sais pas du tout. Bon, de ce fait, vous allez voir que Chasseur il est disponible, alors que normalement il ne devrait pas l'être. Il ne devrait pas l'être parce que, à ce stade de l'aventure normalement, il est encore captif. Il est retenu captif. Et puis, on n'a pas encore affronté le troisième boss du jeu. Donc normalement, il n'est pas censé être là, donc je ne vais pas faire son mini-jeu, sinon ce serait dommage. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais faire en fait comme dans l'épisode précédent. Je vais faire comme si on n'avait rien fait. Voilà, tout simplement. Donc on va faire la course des bourdons. Le gang des bourdons, même. Et étrangement, je pensais que cette course serait très dure. Absolument pas. Voilà, vraiment pas. Vous allez le voir par vous-même. Elle est très simple. Et de souvenir, elle était quand même assez dure dans Year of the Dragon. Dans Year of the Dragon. Donc je ne sais pas. Peut-être que je suis devenu un peu plus bon. Un peu meilleur, je ne sais pas. Je suis peut-être devenu un peu plus talentueux. Je n'en sais rien. Mais c'est très très étrange. Et puis bien sûr, je vous l'expliquerai après. Mais je ferai un épisode spécial où je vais faire tous les mini-jeux avec Chasseur que je n'ai pas pu faire auparavant puisqu'il était retenu prisonnier. Y compris celui de ce monde-là. Je n'ai pas envie de le faire là. Ce serait dommage de modifier les plans juste parce que j'ai foiré un enregistrement en fait. On va faire comme s'il n'était pas dispo. C'est pour le RP, vous n'en faites pas. Bon, comme vous pouvez le constater, on est à la fin du premier tour et on est presque deuxième. Oh merde, ça ce n'est pas malin. Tac. Bonjour ! Et vous allez voir que les cinématiques qui vont suivre, moi je vais les trouver sur YouTube mais vous ce sera comme s'il n'y avait rien eu en fait. elles ont un petit peu changé au niveau des dialogues. Et je trouve ça sympa d'apporter un petit peu de nouveauté. Et à côté de ça, l'arène de Spike. Non, ce n'est pas Spike. Spike, c'était le deuxième, non ? Attendez. Non, ce n'est pas Spike. C'est Brasier. C'était Brasier. Ce n'était pas du tout Spike. Spike, c'était le deuxième. Vous allez voir que l'arène de Brasier, elle est incroyablement belle. Franchement, c'est un surkiff total. C'est un coup de cœur personnellement. Bon, vous l'avez vu, premier, milieu du deuxième tour, c'est vraiment super simple. Je ne pensais tellement pas que ce serait aussi simple. Je ne suis pas déçu, mais je ne m'attendais pas à ça. Tiens, prends ça toi, j'avais envie. C'est du harcèlement, ça, monsieur. Ah, non, ça, ça s'est pris un mur. Et le décor est magnifique. Franchement, je surkiffe. C'est trop, trop beau. On peut dire que la direction artistique de Toys for Bob a réussi haut la main ce Reignite Trilogy, il faut dire ce qu'il y a. Même niveau gameplay, il y a juste deux, trois trucs qui sont un peu étranges, comme la physique dans les airs quand on est dans les circuits de vol à prendre en main. Ce n'est pas facile au début. Maintenant, c'est super simple, mais disons que ça change grandement de la trilogie originale. Et la physique aussi sur le terrain de skate. Au début, elle est vraiment étrange aussi. Je ne sais pas comment ils ont joué l'harcou, mais ça fait quand même bizarre. Après, ce n'est pas du tout des points noirs. Ce sont quelques petits points qui font bizarre, mais ça n'en est pas au point de devenir dérangeant. comme vous pouvez le constater, extrêmement facile. Donc, on s'en va. On a déjà eu cet œuf. Voilà. Et puis maintenant, on va se diriger en direction du puits de brasier, puisque c'est le troisième boss de ce jeu. Et logiquement, c'est là-bas qu'on doit se retrouver pour poursuivre la suite de l'histoire. Allez, on va partir en direction de la fusée. Et je me suis trompé d'endroit. C'est formidable. C'est perturbant de devoir refaire un épisode. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et du coup, il n'y a pas les dialogues avec chaque personnage. Oh, j'ai trop la haine. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça m'embête un peu. Je voulais vraiment vous le montrer. Bon, allez, direction puits de brasier. Ça suffit. J'en ai assez. Je vais créer un monstre supérieur à tous les autres. Et je vais l'envoyer détruire tous les dragons. Même les tout-petits à peine éclos. Oui, oui. Il va les écraser, les écrabouiller, les réduire en miettes et les déchiqueter. Oh, oui. Les massacrer, les pulvériser, les détruire, les annihiler. Laisse-moi sortir de là. Mais, ça ne les tuera pas ? Aucune importance. Tant que je peux récupérer leurs ailes. Quoi ? Depuis le début, ce n'était que pour récupérer leurs ailes ? Bien sûr, petite ignorante. J'en ai besoin pour un sort qui me donnera la vie éternelle. Un... Quoi ? Une seconde. Un... Un sort ? Que pensais-tu que j'allais faire de tous ces dragons ? Ouvrir un zoo ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Si j'avais mon arme, tu parlerais sur un autre ton. Tu vois ce que je veux dire ? Je croyais qu'il suffisait de les garder dans notre monde. Il n'a jamais été question de les tuer. Je n'ai pas besoin de les tuer. Mais ça les empêche d'autant se débattre. Mais quelle horreur ! Comment ai-je pu croire toutes ces histoires ? Stupide gamine insolente. Je m'occuperai d'elle dès que j'en aurai fini avec ce dragon. Hmm... Où en étais-je ? Ah oui ! Oh ! Ça va faire vraiment mal ! Ah ! C'est peut-être notre dernier combat, Spyro. La sorcière veut utiliser ce monstre pour annihiler toute opposition, en commençant par nous deux. Ah ! Qu'importe ! Nous n'avons pas le temps d'y penser. Un combat nous attend. Je ferai tout pour te soutenir en t'approvisionnant en projectiles combustibles. Ça me fait trop rire parce que c'est exactement la même phrase qu'il avait dit dans la trilogie de base mais avec son ancienne voix. Du coup, je pense toujours à son ancienne voix quand il dit des projectiles combustibles. Ça me fait trop rire. Bon, vous le voyez, l'arène de Brasi est vraiment excellente. elle est vraiment trop trop belle. Et elle me fait beaucoup penser au donjon de Gulp, je crois. Je ne sais plus. Mais dans Spyro 2, vraiment, c'est un peu la même âme. C'est le même concept. J'aime bien. Bon, allez, on est parti. Hop ! Hop là ! Eww ! Non ! Oui ! Allez, hop ! Putain, les effets sont dinguissimes. J'ai l'impression de jouer à Rainbow Six avec le bruit des mitraillettes. C'est trop marrant. Ou alors de jouer à H1-Z1 à l'époque où c'était bien et de jouer avec une AR. Je ne sais pas, pour ceux qui ont joué à H1-Z1, on dirait vraiment le même bruit. en fait. Vous allez voir, l'affrontement est vraiment simple. Je crois que dans le 3 de base, il était un peu plus facile. Ah, un peu plus difficile, excusez-moi quand même. Oh oui, merde, j'avais oublié lui. Oh là là ! J'adore l'effet qu'il y a quand Spyro, la caméra est figée sur lui comme ça. Trop stylé. Allez, je t'attends toi. Wow ! Vraiment, les effets sont magnifiques. Oh mince ! Oh, c'était tellement nul ce que j'ai fait. Oh, je ne l'avais pas eu dans l'épisode d'avant ça. Allez, hop, dégage. Et voilà. trop facile. Et grâce à cet épisode, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début d'épisode, mais nous avons franchi la barre des 100 oeufs. c'est incroyable. Salut, Bianca. T'as apporté de quoi manger ? Je meurs de faim. On n'a pas le temps, chasseur. Il faut arrêter la sorcière. Elle veut tuer tous les petits dragons. Attends une minute. Pourquoi te ferais-je confiance ? Ça pourrait être un piège. Tu es dans une cage, stupide boule de poils. Comment te piéger en te faisant sortir ? Je ne sais pas. Les sorcières, c'est souvent malicieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'on ferait du mal aux dragons. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Spiro, je sais que tu n'as pas confiance en moi, mais je veux t'aider à arrêter la sorcière. On peut ouvrir un portail menant à son repère, mais il faut une magie extrêmement puissante. Si tu trouves d'autres œufs de dragon, je crois que ma magie sera assez forte pour l'ouvrir. Je te retrouverai quand tu auras assez d'œufs. D'accord ? Bon, voilà. Nous avons mis les pieds dans la montagne de Minuit qui sera le dernier royaume de Spiro 3 Year of the Dragon. Et écoutez, je vais vous expliquer comment vont se passer les prochains épisodes. Alors, dans le prochain, nous allons explorer, bien sûr, la montagne de Minuit. Ensuite, nous allons libérer l'agent neuf. Nous ferons l'épisode avec l'agent neuf. Et ensuite, nous ferons un épisode spécial où nous retournerons dans le monde du lac du soir pour terminer les deux mini-jeux de chasseurs, donc circuit des rues et navire perdu. Et dans ce même épisode, nous ferons le mini-jeux avec l'agent neuf dans l'usine de feu d'artifice. Ça devrait être rapide et puis au moins, je fais un épisode spécial où on retourne dans le lac du soir une dernière fois pour tout clear. Voilà. Je voulais faire comme ça et je pense que c'est une bonne chose. Donc, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré le fait que j'ai complètement enfoiré mon enregistrement précédent. Mais ça va, comme j'ai dit, heureusement, ça s'est juste passé sur un monde de circuits de vol. Ça aurait été un monde normal, on va dire. Les choses auraient été plus compliquées. Sachant qu'on ne peut pas retourner en arrière, il y a une sauvegarde automatique à chaque fois. C'est un peu difficile de rattraper ces conneries quand on est youtubeur. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gros bidou ! Sous-titrage ST' 501